Mimi Maty, célèbre pour son rôle d'héroïne dans la série télévisée Joséphine-Ange-Gardien, a été touchée par un tragique événement, celui de la Maison de l'Horreur, comme l'a rapporté le magazine spécial dernière. Alors que sa vie quotidienne à Paris se déroule aux côtés de son époux Benoist Gérard, lorsque les horizons provençaux se profilent, c'est à Vaison-la-Romaine que le couple a choisi de se retirer comme l'indique le magazine People. Il est mentionné que cette résidence est chargée d'une mémoire douloureuse. Malgré ce triste passé, elle s'est transformée en un véritable havre de paix pour la grande famille de Benoist et Mimi Maty, ainsi que pour leurs amis. Durant ces instants emprunts d'affection et de convivialité, se manifestent des témoignages du bien-être que cette résidence procure à ses résidents. Cependant, derrière cette image idyllique se dissimule une histoire sombre, un épisode tragique qui a laissé une empreinte indélébile sur la ville et ses habitants. En réalité, le magazine spécial dernière ne fait que rappeler un tragique événement survenu il y a environ trois décennies. Vaison-la-Romaine fut le théâtre d'une catastrophe naturelle dévastatrice. En effet, lors de la crue du 22 septembre 1992, les eaux tumultueuses de Louvèze ont englouti une partie de la ville entraînant la perte de nombreuses vies humaines et des dégâts matériels dévastateurs, se soldant par la perte de dizaines de vies. Cet événement tragique, toujours présent dans la mémoire collective locale, est souvent décrit comme le traumatisme d'une génération. ... ... ... ...